Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la mesure de la continuité électrique donc notre objectif ça va être identifier l'appareil de mesure nécessaire pour mesurer une résistance et contrôler la continuité et puis dans un deuxième temps on verra comment tester en pratique les fusibles les contacts les liaisons dont la pe pe étant la protection équipotentielle donc tout d'abord petit rappel sur la résistance la résistance est une grandeur physique donc je vous rappelle grandeur physique ça veut dire qui peut être mesurée symbolisée par la lettre r majuscule et exprimé en ohm le symbole des ohms étant la lettre grecque oméga donc l'appareil de mesure nécessaire et bien tout simplement comme on mesure des ohms ça s'appelle un ohm m son symbole comme beaucoup de d'appareils de mesure ça va être un cercle avec deux pattes qui représentent les pointes de touche de l'appareil dans lequel on met l'unité donc ici ce sera oméga la mesure de résistance doit s'effectuer hors donc ça c'est super important donc la continuité tout simplement c'est la présence d'un trajet complet pour la circulation du courant par exemple alors je vais mettre la petite figurine à côté un interrupteur fermé en état de fonctionner exerce une continuité donc vous avez un petit exemple ici que j'ai trouvé sur le site de flux qui est un fabricant américain d'appareil de mesure vous avez un petit contact qui est représenté qu'on a mis sur on donc il est fermé là il est représenté sous forme de d'un symbole alors petite remarque le symbole il a été dessiné à l'envers puisque normalement votre contact il doit être en dessous à cause de la pesanteur sinon il serait tout le temps fermé mais enfin bon petite erreur trouvée sur le site et puis donc le test de continuité il est représenté le plus souvent par une onde souvent de couleur jaune une onde sonore et donc pour y accéder on va venir appuyer en général sur la touche jaune qui est ici donc un test de continuité en fait c'est une vérification rapide qu'on fait à l'oreille et qui permet de déterminer si un circuit est ouvert ou fermé donc en fait tout simplement seul un circuit fermé et complet mis sous tension a de la continuité donc au cours d'un test de continuité le multimètre qui a une petite pile à l'intérieur qu'est ce qu'il va faire il va mettre une petite portion du circuit sous tension avec sa tension de pile et donc il va y avoir un courant qui va circuler à l'intérieur de cette portion de circuit et lui ensuite il va pouvoir calculer la résistance du morceau de circuit en faisant r égale u sur i donc la continuité est liée à la résistance je viens de le dire plus la résistance d'un matériau est faible plus sa continuité sera bonne un bon conducteur aura une résistance faible quelques ohms ou quelques milli ohms et donc une bonne continuité donc on l'a vu tout à l'heure malin on le voit nettement plus clairement sur le l'appareil matrix c'est un de ceux qu'on a à l'atelier on voit que donc le commutateur il a été placé sur la position home mais quand on fait le test de continuité ce qui nous intéresse c'est une option de l'ommette avec la petite note de musique et en fait c'est tout bête sur ces appareils vous voyez que la note de musique est jaune donc on viendra appuyer sur le bouton jaune pour sélectionner cette sous fonction de l'ommette et puis concernant les pointes de touche sur le com on mettra par on va dire par convention on mettra le cordon noir alors que sur l'entrée home on mettra le cordon rouge il faut savoir qu'en fait ça n'a pas d'importance sur un test de continuité que vos pointes de touche soit dans le bon sens ou pas alors là pareil puisque cette continuité on l'a fait souvent à l'oreille un bip sonore a été mis lorsque le testeur détecte un circuit fermé suivant les fabricants il bip jusqu'à une certaine valeur autrement dit de 0 ohm jusqu'à une certaine valeur et nous si je prends l'exemple de ceux de chez metrix ou de la française d'instrumentation qu'on a au lycée on bip entre 0 et 20 ohm au delà il ya toujours continuité mais il ya plus le bip sonore donc le signal sonore que délivre l'appareil il a un intérêt c'est que le technicien il peut faire son test à l'oreille déplacer ses pointes de touche sur les différents endroits où il veut tester la continuité il n'a pas besoin de regarder son afficheur en fait il peut tout faire à l'oreille par contre il ya il ya un contre exemple c'est quand vous faites une continuité de pe il là il est très important de regarder ce qu'indique l'aumette pour la bonne et simple raison et on va le voir un peu plus loin c'est que la norme impose que la liaison entre les différentes pe ne doit pas dépasser deux ohms au delà la liaison est pas bonne alors la mesure de continuité elle permet de déterminer plusieurs choses d'abord l'état d'un fusible est ce que mon fusible est bon ou mauvais l'état des conducteurs est ce que j'ai une continuité ou pas l'état de fonctionnement d'un commutateur ou d'un contact est ce qu'il est ouvert ou fermé par exemple est ce que quand j'agis dessus j'ai bien un changement d'état c'est à dire s'il était ouvert qu'il se ferme et s'il était fermé qu'il s'ouvre puisque ça c'est important de vérifier à chaque fois les deux états de l'élément et l'état du circuit est ce que la continuité conforme au schéma de câblage ça revient un peu à vérifier l'état des conducteurs sauf que sur un circuit on a une succession de conducteurs différents le test de continuité et bien il doit être effectué lorsque le circuit à l'essai est mis hors tension pour deux raisons tout d'abord votre omet pour vérifier sa continuité qu'est ce qu'il fait il injecte il injecte un courant il met le circuit sous tension alors c'est la petite tension de sa pile qui est à l'intérieur toujours est il que si vous faites ça sur un circuit qui est déjà sous tension vous allez perturber la mesure et puis la deuxième chose c'est qu'une mesure de continuité pour votre sécurité de se faire hors tension donc il faudra précéder la mesure d'une mise hors tension ou d'une consignation suivant les cas donc voilà pour la fin de la première partie on se retrouve tout de suite pour la seconde partie